bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur votre signe lunaire que cache la lune dans votre thème vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur nos réseaux sociaux twitter facebook la page facebook instagram nos comptes instagram qui s'affichent et vous pouvez aussi avoir des consultations bien entendu avec zoé et avec moi donc la lune la lune elle a intrigué de tout temps les astronomes les astrologues parce que elle apparaissait elle disparaissait elle revenait sous forme de croissante où d'un coup elle était grosse et puis tout d'un coup bon on la voyait plus du tout il faut dire que l'astrologie en général est construite sur les phases sur les quatre phases de la lune et on a donc la nouvelle lune le premier quartier la pleine lune et le dernier quartier à chaque fois ça une signification et d'ailleurs les aspects du thème des planètes entre elles sont calquées 1 sur les phases de la lune alors que représente t'elle bien évidemment elle a plusieurs symboliques 1 c'est l'enfant de 0 à 7 ans 1 le petit enfant qui est encore en nous un qui reste en nous toute notre vie et qui réclame 1 ce à quoi il pense avoir droit et puis de toute façon c'est notre sensibilité c'est vraiment son rôle le plus important elle représente notre sensibilité la façon dont on reçoit les choses dans ses tripes comment on y réagit aussi comment on va comment dire gérer une trop forte sensibilité comment on va gérer le fait de pas en avoir assez enfin bon la l'une représente tout ce qui a trait à cette sensibilité à l'émotivité aussi un et puis d'une certaine manière elle va gérer également nos besoins nos besoins primaires c'est à dire manger dormir avoir du plaisir être sensuel voyez tout elle a quand même beaucoup de champs d'application enfin bon elle représente pour nous les femmes notre féminité notre rapport à notre mère et pour les garçons leur rapport à la femme qui vient évidemment de leur rapport à maman si vous ne connaissez pas votre signe lunaire munissez vous de votre date de votre heure et de votre lieu de connaissance et aller sur un site comme astrotem où vous aurez tout de suite en quelques clics le signe où se trouve votre lune Que dit la lune en bélier dans votre thème astral alors d'abord aller dans le premier signe celui qui où il ya toute l'impulsion qui est donnée puisque c'est le signe qui est géré par mars la planète d'action de décision donc vous imaginez bien que une lune en bélier elle est hyper réactive c'est à dire que les émotions vous traverse instantanément c'est à dire il ya mais vous n'avez même pas de tampon 1 ce sont des émotions fortes et elle vous pousse à réagir quasiment dans l'instant à ce qui s'est passé un quel que soit l'émotion elle vous a traversé ça vous a mis dans tous vos états parce que 1 en tant que bélier vous ça peut monter très haut comme ça peut descendre très bas et la nature de l'émotion qui vous traverse fait que en fait oui vous allez aller en bas où vous allez aller très haut mais bon c'est un peu excessif un les émotions ce que vous ressentez tout ça va vous bouleverser même parfois intérieurement donc il faut que ça sorte hein vous la lune en bélier elle peut pas garder les choses pour elle peut pas garder ses émotions pour elle donc il faut que ça sorte mais alors essayez de faire comment dire débrouiller vous pour que ça ne sorte pas comme une comme une arme que pour vous défendre hein il faut que ça sorte de manière canalisée pour que ça ne se retourne pas contre vous hein une émotion c'est passager donc il s'agit pas d'aller réagir de manière impulsive et d'attaquer l'autre qui a provoqué cette émotion bon je sais que c'est une pour que c'est important pour vous hein peut-être de pouvoir faire oeil pour oeil dents pour dents hein c'est un peu le la maxime de la lune en bélier mais bon si vous voulez un petit temps de réflexion ne serait ce que 30 secondes pour ne pas ou blesser l'autre ou faire une quelque chose que vous regretterez par la suite hein donc vous vous canalisez que se passe-t-il quand vous avez la lune en taureau il faut savoir que la lune en taureau elle est chez elle elle est exaltée donc elle est un petit peu plus puissante que dans les autres signes comment est-ce que les émotions liées à cette lune taureau interagissent avec vous bon d'abord c'est le côté infantile ça je pour tous les signes la lune elle vous représente vous entre 0 et 7 ans donc il ya un côté toujours de réaction un petit peu infantile de sensibilité même un petit peu infantile avec la lune c'est à dire que par exemple si vous avez une émotion vous allez y réagir un petit peu comme un enfant le ferait à dire que vous allez le prendre sans filtre sans sans vraiment sans vraiment vous en protéger sauf que vous en tant que taureau et bien enfin en tant que lune en taureau vous avez quand même la possibilité de vous construire des défenses parce que le c'est un signe le taureau qui a une espèce de force intérieure il n'y a qu'à voir l'animal symbole il est là on est face à lui et puis on n'est pas du tout en position de force alors que vous avec la lune en taureau quand vous avez des émotions vous voulez vous savez les contrôler je pense et vous savez les utiliser vous les utilisez à votre avantage 1 c'est à dire que c'est une émotion positive vous allez vous installer dedans et vous allez vraiment à la déguster comme un bon plat parce que vous êtes des grands gourmands avec la lune en taureau ou alors vous allez trouver le moyen de la rejeter c'est à dire que vous allez faire comme si ça n'avait pas existé 1 donc si vous avez comme ça des émotions fortes je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode de les ignorer il faut toujours un petit peu les laisser vous traverser un pour voir qu'est ce que vous pouvez en tirer de positif qu'en est-il de la lune en gémeaux alors la lune en gémeaux bon je répète un petit peu ce que je dis à tout le monde la lune elle vous représente vous entre 0 et 7 ans elle représente votre sensibilité et la manière dont vous la gérez et cette lune en gémeaux elle est rigolote vous aimez rire vous aimez vous amusez vous aimez je dire toute votre sensibilité est activée quand vous pouvez vous amusez vous pouvez faire un bon mot vous pouvez faire rire les autres faire le clown ça vous vient naturellement il faut savoir que la lune elle est instinctive donc votre instinct c'est bon de d'être un petit peu dans l'insouciance 1 et aussi de trouver le moyen de faire rire 1 d'amuser la galerie comme on dit et tout ça à travers un esprit très observateur 1 vous êtes en général de ceux qui ont une sensibilité vous capter voyez les expressions des uns des autres puis vous les traduisez vous arrivez à les traduire de manière amusante rigolote alors bon vous n'avez pas forcément des hauts et des bas de l'humeur mais vous changer comment dire de d'avis assez facilement avec la lune en gémeaux vous pouvez être assez influençable parce que la lune représente aussi les influences qu'on reçoit parce que justement va être sensible à la personnalité de quelqu'un avec qui on va se trouver donc vous allez un petit peu changer en fonction des personnes avec qui vous êtes un vos humeurs vont changer pas votre personnalité tout entière mais peut-être aussi la façon dont vous allez gérer vos émotions parce que malgré tout vous avez tendance à beaucoup intellectualiser les choses et vous laissez pas trop les émotions vous prendre aux tripes donc je crois qu'il faut auriez intérêt à les laisser un petit peu plus s'exprimer parce que c'est important si on les refoule après bon elles elles reviennent sous une autre forme la lune en cancer alors elle est chez elle un aussi comme la lune en taureau mais elle est encore plus forte je pense en cancer parce que vraiment tout le signe du cancer représente finalement la symbolique lunaire c'est à dire une très forte sensibilité une très forte émotivité disons que vous êtes le signe qui représente le mieux à toutes ces émotions vous pouvez ressentir ce besoin d'avoir des émotions même si elle par moment elle vous font du mal parce que tout est excessif dans ce domaine quand la lune est en cancer vous avez des humeurs qui vont être extrêmement variable 1 des hauts et des bas qui peuvent être importants mais bon il ya aussi chez vous avec la lune en cancer instinctivement une façon de vous en défendre et cette façon de vous en défendre c'est souvent l'agressivité et puis on dit aussi que le cancer il a une carapace comme le crabe et bon alors peut-être que vous arrivez à vous construire une carapace contre cette très forte sensibilité qui vient de votre enfance ça ne vous arrive pas comme ça du jour au lendemain ça vient vous êtes arrivé avec cette sensibilité et et d'ailleurs elle est assez assez infantile alors si vous arrivez effectivement à mûrir et à vous à vous canaliser vous allez pouvoir mieux gérer cette sensibilité il faut faire attention à ce que ne soit ce ne soit pas elle qui vous gère c'est à vous de la gérer et bon d'en faire quelque chose de vraiment positif pour vous comme la fée proust par exemple qui mettait sa sensibilité dans ses livres avec bon tout ce qu'on connaît l'histoire de sa madeleine par exemple qu'en est il de la lune en lyon alors vous avez forcément été le petit chouchou de vos parents vous avez si vous voulez la lune en la lune représente l'enfant entre 0 et 7 ans donc vous avez peut-être été un enfant roi c'est possible vous auriez aimé l'être et les conditions n'ont pas été réunies vos parents n'ont pas compris qui vous étiez mais en tout cas ça reste en vous et ça vous rend extrêmement sensible et parfois même susceptible si on vous fait des critiques par exemple vous supporterez mal votre sensibilité ne l'acceptera pas ou mal par ailleurs il est vrai que le lion est un signe de beauté donc votre lune en lyon vous rendra particulièrement attiré vous verra particulièrement attiré par tout ce qui est beau aussi bien les personnes dont vous apprécierez la beauté physique que des objets dont vous apprécierez la beauté les lignes vous voyez il ya il ya quelque chose d'élégant chez la lune en lyon et qui est en vous et que vous allez repérer facilement chez les autres donc vous allez aussi choisir vos amis en fonction de leur prestance de leur cette élégance dont je parlais votre sentiment de vous avez le sentiment d'être un peu au dessus des autres 1 c'est la façon dont vous vous sentez la lune c'est aussi notre ressenti intérieur 1 par rapport à ce qu'on met et bon il arrive que le lion se sent un petit peu au dessus des autres mais je pense que c'est une espèce de réaction au fait que contrairement aux apparences parfois la lune en lyon elle doute elle peut douter de ses perceptions elle peut douter de ses de son intuition alors que bon c'est quand même une planète extrêmement intuitive et donc si elle est forte dans votre thème bien vous aurez beaucoup d'intuition et bon vous vous en servirez vous saurez vous en servir et ça s'apprend la lune en vierge maintenant elle est bon peut pas dire que elle laisse beaucoup votre sensibilité s'exprimer mais comme je le disais la lune représente l'enfant entre 0 et 7 ans et vous avez probablement eu des parents qui vous ont pas empêché mais quelque part vous n'avez pas pu exprimer votre sensibilité dans votre enfance et vous avez pris l'habitude je dis pas que vous la refouler mais vous la contrôler énormément peut-être parce qu'elle vous fait peur peut-être parce que ça peut être trop fort aussi un et que vous n'arrivez pas à contrôler à canaliser parce que la vierge est un signe qui a besoin de contrôle alors bon c'est c'est quelque chose qui peut être positif d'une certaine manière parce que vous allez arriver ce contrôle que vous avez appris à avoir sur vous même vous allez peut-être pouvoir l'utiliser dans d'autres domaines de votre vie mais quand même vous devriez apprendre à lâcher un petit peu ne serait ce que dans votre vie privée où la lune en vierge va vous faire que vous serez très réservé parce que vous ne voudrez pas montrer ce que vous ressentez vos émotions cette sensibilité que représente la lune il ya énormément de pudeur chez la lune en vierge et parfois bon cette réserve cette pudeur ça peut gêner vos relations avec les autres et en particulier vos relations amoureuses où vous n'allez pas complètement vous donner vous n'allez pas complètement vous laisser aller bon en outre cette lune de la vierge elle est très cérébrale c'est à dire que bon tout ce qui est émotions a ben ça va remonter tout de suite dans votre tête vous allez analyser critiquer etc et donc vous allez les tellement décortiquer ce que vous avez ressenti que seront miettes 1 donc essayer d'être un petit peu moins d'intellectualiser un petit peu moins vos émotions la lune en balance maintenant c'est une jolie lune une jolie sensibilité une sensibilité très très à la fois très artistique parce que vous êtes sensible à ce qui est beau à tout ce qui est esthétique on va dire et en même temps vous êtes extrêmement sensible aux autres et à l'attitude des autres à votre égard il ya quelque chose même bon je n'ai pas que vous avez peur peut-être que si que vous avez peur qu'on vous aime pas un ou qu'on vous aime pas assez parce que quand même la balance c'est le signe de vénus c'est le signe de l'amour donc la lune là elle est comment dire influencé par vénus donc votre sensibilité est extrêmement je veux dire autour de tout ce qui est j'aime ou on m'aime je n'aime pas on même pas vous voyez ces domaines où on se sent apprécié ou valorisé ou ou pas donc cette lune de la balance elle est en tout cas pour une femme un signe de de belles féminités d'un physique agréable et surtout elle est intéressante chez les hommes parce que les hommes qui ont la lune en balance en général ils connaissent bien les femmes instinctivement ils savent les aimer peut-être parce qu'ils ont eu une bonne mère c'est possible en tout cas la lune balance elle a surtout ce côté très sensible à l'harmonie à la justice tout ce qui est injuste vous fera bondir par exemple vous capterez facilement des injustices là où les autres n'en verront pas 1 donc ce qui va vous porter dans votre vie en général à défendre finalement ceux qui sont injustement traité 1 et vous aurez besoin de vous occuper de de faire quelque chose pour les autres et en particulier évidemment comme la lune représente la famille vous vous dévouerez énormément à votre famille celle que vous avez construite ou celle qui vous a vu naître qu'en est-il de la lune en scorpion le scorpion ayant on le sait une comment dire une mauvaise réputation tout à fait à tort bien évidemment parce que pas par exemple la lune du scorpion elle est extrêmement sensible 1 extrêmement parfois même éruptive il ya il ya vous êtes à fleur de peau avec la lune en scorpion elle est chez mars donc bon c'est un petit peu comme la lune du bélier sauf que la lune du bélier elle sort tout alors que vous vous ne sortez rien c'est à dire que les émotions sont très fortes chez vous à traversent vraiment comme l'éclair c'est électrique mais vous gardez les choses pour vous vous ne voulez pas que ça se voit vous ne voulez pas qu'on puisse deviner ce que ce que vous ressentez c'est une manière de vous protéger un ça c'est sûr et souvent la lune nous apprend un comment il comment il faut nous protéger de manière efficace mais cette auto protection et valent peut évidemment jouer contre vous c'est à dire vous allez être trop en retrait trop réservé vous allez même les autres vont vous trouver très secret très mystérieux et alors que vous vous ne vous vivrez peut-être pas comme ça mais bon vous aurez pris l'habitude pour vous défendre de cet excès de sensibilité qui est en vous eh bien de garder un petit peu vos distances avec les autres parce que bon tout ça ça vient de l'enfance parce que la lune nous dit qu'elle un peu ce qui s'est passé dans notre enfance de quelle manière on a réagi à notre arrivée sur terre et aux parents qu'on nous a donné donc bon il ya beaucoup de réactivité chez le scorpion et cette lune du scorpion elle indique aussi que vous pouvez être très attaché en profondeur à un des un des parents et que ça peut être quelque chose qui va vous un petit peu vous empêcher de vous développer quand on n'a pas coupé le cordon c'est difficile la lune en sagittaire bon c'est un petit peu un cadeau du ciel parce que vous voyez tout à travers le prisme d'une sensibilité qui est optimiste 1 vous ne pouvez pas voir les choses autrement que de manière optimiste parce que sinon c'est la catastrophe 1 non j'exagère mais bon c'est vrai que il ya comment dire un amour de la vie un amour du monde de l'univers je veux dire cette votre sensibilité vous porte à être quelqu'un de formidablement bien intégré à la société au monde dans lequel on a il vit et à tous qui tous ceux qui le composent vous êtes immédiatement sympathique 1 1 avec parce que vous avez cette disposition intérieure intime qui est de d'être ouvert aux autres d'être accueillant bien bienveillant oui certainement parfois quand même un petit peu vous avez des principes un petit peu rigides parfois mais ils vous viennent de votre éducation donc je pense que à l'âge adulte vous les remettez en question alors on pourrait vous reprocher d'être un peu trop optimiste de voir les choses un petit peu trop avec le verre à moitié plein mais celle ça vous est nécessaire pour fonctionner alors bon si vous constatez à plusieurs reprises que ça vous porte préjudice à chaque fois que vous sentez partir dans un des élans comme ça d'enthousiasme essayez de vous calmer de vous donner le temps parce que c'est une question de temps vous êtes la lune en sagittaire c'est un signe de feu donc elle est réactive immédiatement alors en vous donnant ne serait ce qu'une minute peut-être que vos réactions à vos émotions seront un petit peu moins exaltés à on peut vous on peut c'est vrai vous reprocher ce côté extrêmement exalté qui qui peut déranger certaines personnes on en arrive à la lune en capricorne alors elle est chez saturn du coup vos émotions comment dire sont canaliser contrôler vous êtes dans la rigueur vous ne les laissez pas s'exprimer si bon ça va dépendre des aspects que forme votre lune mais d'une manière générale on ne voit pas que vous avez des émotions ça vous empêche pas d'en avoir un ça c'est sûr au contraire je pense que si vous êtes comme ça c'est peut-être parce que vous avez été dans votre enfance trop émotif un la lune représente l'enfant entre 0 et 7 ans et que peut-être bon on vous a aussi beaucoup responsabiliser quand vous étiez enfant on vous a dit qu'il fallait que vous soyez responsable et puis aujourd'hui c'est une injonction que vous avez gardé et qui est toujours là aujourd'hui et quand on est responsable on peut pas se laisser entraîner par ses émotions c'est très difficile de composer avec cette rigueur qui est propre à la lune en capricorne et avec les émotions qui sont liées à l'instinct finalement qui est aussi représenté par la lune donc votre devoir sens du devoir qui est accentué par cette lune en capricorne il faudrait peut-être le mettre au service à votre service à vous ou pas au service des autres mais à votre service à vous et peut-être l'utiliser aussi pour voyez lâcher un petit peu prise par rapport à cette rigueur par rapport à la réserve que vous avez au fait que parfois vous ne communiquez pas très bien c'est pas inscrit tout à fait dans vos gènes bon maintenant ça dépend beaucoup de votre ascendant mais bon là je vous parle de votre sensibilité votre sensibilité elle est dans le contrôle elle est dans la dans le devoir et vous ne la laissez pas transparaître c'est vraiment il faut que vous appreniez ça s'apprend l'avant dernier signe le verso une lune en verso c'est la garantie d'être un peu quelqu'un de stressé par les émotions je veux dire par les émotions mais bon les émotions elles sont produites par des milliers de situations différentes disons que ce sont les émotions qui sont liées à souvent à la peur au stress voilà tout ça va être un peu amalgamé en vous vous serez pas trop faire là il faudra que vous arrivez à faire la différence entre eux une stress normal qui va vous permettre d'être dans l'activité et un stress qui vous empêche qui vous angoisse qui vous crée des angoisses bon ça c'est le côté un petit peu moins positif de la lune en verso qui par ailleurs est quand même extrêmement créative enfant vous vouliez peut-être inventer des choses vous aviez des idées d'avant-garde vous étiez l'original de la classe parce que bon la lune elle représente l'enfant qui est encore en vous donc vous avez cette capacité à fabriquer des idées à vous êtes sensible à tout 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 ce qui se passe autour de vous et ça vous donne des idées ça disons que c'est votre façon de contrôler votre sensibilité c'est de la transformer un petit peu en idée quoi en il ya un travail mental qui se fait chez vous qui est très important pour justement gérer cette sensibilité qui est un petit peu qui vous dérange ça c'est sûr elle est dérangeante parce que elle vous dit elle produit du stress c'est c'est comme ça alors mon conseil c'est de d'essayer de laisser vos émotions s'exprimer quand même un minimum ne pas ne les transformer bon utilisez les peut-être artistiquement si vous voulez ou dans d'autres domaines mais utilisez les 1 ne les comment dire ne les gardez pas tout au fond de vous parce que vous serez encore plus stressé on termine avec la lune en poisson qui est bon la plus généreuse la plus dévoué la plus compatissante la plus empathique un finalement du zodiaque bon les autres l'une en signe d'eau c'est à dire en scorpion et en cancer sont aussi empathique mais vous particulièrement c'est une réparation par rapport à votre enfance où on n'a peut-être pas fait très attention à vous où on n'a pas été très empathique avec vous je vous rappelle que la lune vous représente entre 0 et 7 ans et que bon suivant les aspects qu'il ya dessus on a pu eux avoir une attitude un petit peu voyez trop autoritaire sur vous et bon on vous a négligé peut-être aussi et tout ça fait que à l'âge adulte votre sensibilité elle va vers ceux qui sont mal menés ceux qui sont malheureux ceux qui n'ont pas autant que vous et parfois vous n'avez pas beaucoup mais vous préférez donner et vous retrouver sans rien que de ne pas donner parce que c'est important pour la lune des poissons de pouvoir donner alors vous pouvez donner matériellement un c'est sûr mais vous avez aussi le sens comment dire du bon conseil de la psychologie qui fait que vous êtes tout à fait apte à donner des bons conseils et à être quelqu'un de rassurant finalement pour l'autre même si vous vous n'êtes pas quelqu'un de rassuré intérieurement la lune poisson elle vous rend un petit peu fragile un petit peu vulnérable justement parce que vous avez des émotions très fortes et qui sont qui vous traversent tout entier un si bien dans votre corps dans votre tête et en plus de ça vous captez celle des autres c'est très compliqué pour vous parce que vous êtes un peu une éponge à émotions donc la meilleure des choses à faire c'est d'apprendre à vous canaliser d'apprendre à vous protéger vous n'avez pas de protection et de ne pas laisser trop libre cours à à ses émotions sauf si vous êtes comédien artiste bon ça se passera très bien mais si vous n'avez pas d'exutoire de ce type il faut apprendre vraiment à vous canaliser merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu vous vous abonnez vous la liker on se retrouve bientôt d'ici là si vous voulez plus d'horoscope comme d'habitude vous allez sur le site rtl.fr vous pouvez appeler le 32 10 ou aller sur le site du figaro tv magazine vous